Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui nous démarrons une série de présentations sur les 5 mercredis du mois de juillet, donc on commence avec le 1er juillet. Aujourd'hui le thème c'est « L'univers a-t-il une origine ? » Alors on va essayer de regarder ça à partir des connaissances scientifiques actuelles et en essayant d'extrapoler au-delà. Alors, au XXe siècle, on a eu toutes sortes de bouleversements concernant l'origine de l'univers. Jusque-là il y avait l'idée d'un univers éternel, qui était la plus répandue, esthétique, mais en même temps, malgré toutes ces révolutions du XXe siècle, il y a une chose qui est restée, c'est l'idée de la conservation de l'énergie. Donc aussi, au moment du Big Bang, on constate qu'il y a un ajustement fin des constantes, autrement dit, qui font qu'on puisse être des êtres vivants, nous-mêmes puissions apparaître. Par conséquent, on va se poser la question, est-ce que c'est un hasard, ou bien il y a quelque chose d'autre ? Voilà, simple hasard ou pas. Donc, est-ce qu'à l'origine de l'univers, déjà il y a de l'énergie, mais peut-être plus que de l'énergie, peut-être de l'information, parce qu'il y a des lois, et voire une programmation de l'information. Alors, la conservation de l'énergie. Alors, quelques images de ceux qui ont contribué dans l'Antiquité, Anaxagore, Lavoisier, Sadi Carnot, j'y reviens en détail après. Joule, Maillard, Poincaré, Einstein, et Millenoth. Alors, dans le détail. Plus de 400 ans avant Jésus-Christ, Anaxagore déclare, « Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau. » Donc, c'est la première idée de conservation. Lavoisier, avec sa phrase célèbre, alors là, lui, il parle de la masse, de la conservation de la masse, rien ne se perd, rien ne se crée, il ne se transforme. Et il lui récit ça dans ses expériences chimiques. De façon précise, ce qui ne l'a pas empêché de perdre la tête sur l'échafaud. Alors, en 1824, Sadi Carnot, dans son ouvrage « Réflexions sur la puissance motrice du feu », va faire une première évoche des deux principes fondamentaux de la thermodynamique, sur lesquels on va revenir. Mais le premier, c'est justement, tout bêtement, le principe de conservation de l'énergie. Et puis, en 1841, Joule et Maillard, alors, Joule, c'était plutôt un scientifique-physicien, et Maillard, par contre, c'était un médecin. Et donc, de façon très différente, vont venir à l'idée de la conservation de l'énergie. Joule, ça va être avec la fameuse équivalence chaleur-énergie. D'où le fait qu'on parle en Joule de l'énergie calculée en Joule. Alors ensuite, Poincaré, en 1900, en fait, c'est lui qui a vraiment découvert la formule E égale mc2, l'équivalence masse-énergie, bien que ce soit plus connu comme étant l'œuvre de Einstein, en 1905, mais la réalité historique oblige à dire que tout a commencé avec Poincaré. En 1915, Émy Neuterre, alors ça, c'est une dame allemande, je crois, qui est très peu connue. Enfin, honneur pour une fois qu'on a dans toute cette série d'une dame. Et alors, c'est le premier théorème de Neuterre qui démontre, entre autres, la conservation de l'énergie dans le temps. Autrement dit, pratiquement, c'est une propriété du temps lui-même, le fait qu'il y ait la conservation de l'énergie. Et l'homogénéité et l'isotropie du temps font qu'il y a conservation d'énergie. et basé sur ce même principe, il y a d'autres principes de conservation qu'elle va énoncer. Alors, donc, tout ceci, c'est jusqu'au début du XXe siècle. Mais, au cours du XXe siècle, on a donc les révolutions de la relativité et de la physique quantique. Et malgré ces révolutions, le principe de conservation de l'énergie demeure. Ce qui est assez remarquable, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont complètement disparues. C'est vraiment compliqué. Alors, avec E égale mc2, la relativité restreinte confirme la conservation de l'énergie. Sauf que c'est sous une forme plus élargie. Cette fois-ci, au lieu d'avoir d'un côté l'énergie conservée et de l'autre la masse, on a l'ensemble énergie-masse qui est conservée. Alors, éminotaire résout les contradictions apparentes avec la relativité générale. C'est-à-dire que, à mon avis, ce n'était pas clair avec la relativité générale. Est-ce qu'on a toujours ce principe de conservation de l'énergie ? Et éminotaire a démontré que oui. Je n'irai pas dans les détails. Alors, la conservation de l'énergie reste valable en physique quantique dans la limite, bien sûr, du principe d'incertitude de Heisenberg qui permet ce qu'on appelle un emprunt d'énergie pendant un temps très court, ce qui va donner une particulière. Mais, à long terme, sur la moyenne, ça reste. Il peut y avoir des très légères déviations, mais toutes limitées par le principe d'incertitude d'Heisenberg. Et alors, toutes les théories nouvelles depuis supercordes, gravitation en bucle, quantique, etc., ne remettent pas en cause ce principe de conservation de l'énergie. Donc, pour le moment, on n'a aucune théorie qui partirait sur un autre principe que celui de la conservation de l'énergie. Conclusion, la conservation de l'énergie, à ce jour, demeure une loi solide. Alors, mesure comme toutes les lois, c'est la réalité du moment. Alors, ensuite, quelle énergie initiale au Big Bang ? On va faire quelques petits calculs. Joli. Alors, puisque l'énergie se conserve, la quantité d'énergie initiale au Big Bang doit être la même que celle présente en milieu aujourd'hui. par le G. D'après la relation V égale MC2, la création d'une masse faible nécessite beaucoup d'énergie. À l'inverse, la disparition d'une masse faible engendre beaucoup d'énergie. Alors, exemple, je mets Hiroshima. Alors, si on s'imagine la puissance de la bombe d'Hiroshima, même si elle est aujourd'hui largement dépassée par d'autres bombes, c'est quand même quelque chose d'assez imposant, eh bien, elle correspond à la disparition de 0,7 g de masse. Donc, potentiellement, la quantité d'énergie contenue là. Donc, lorsqu'on regarde à l'échelle de l'univers, l'énergie ordinaire, d'abord, de l'univers est contenue pour l'essentiel dans sa masse. Parce que, déjà, au niveau, on va dire que les, bon, du point de vue énergétique, les forces les plus importantes, c'est l'interaction forte, l'interaction faible, l'électromagnétisme, mais à l'échelle cosmique, elles n'agissent pas ou se neutralisent, d'une certaine façon. Et la seule énergie qui reste, qui pourrait, en quelque sorte, contrebalancer, c'est la gravitation. Mais la gravitation est tellement faible que par rapport à la masse qui existe dans l'univers, elle joue un rôle... Or, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas de masse négative. Alors, il n'est pas impossible qu'un jour, on découvre des masses négatives, mais aujourd'hui, même, l'antimatière, l'antimatière a une masse positive. Elle n'a pas de masse... C'est-à-dire que les masses vont toujours s'attirer. Et il n'y a pas de... une masse plus et une masse moins... Enfin... Ben non, une masse plus moins, ça devrait s'attirer, mais justement, là, c'est masse plus plus qui s'attire, alors qu'en électricité, c'est une loi différente. Donc, il y a une différence fondamentale entre masse et électromagnétisme, dans ce sens. Donc, certains, dont Stéphane Hawking, m'ont dit, oui, bon, la gravitation, c'est une énergie négative. Mais c'est... Tout est relative, je veux dire quand même. Parce que... Et il dit que c'est une énergie négative, dans le sens où on prend comme zéro, il prend comme zéro, lorsque toutes les masses sont éloignées infiniment. Mais il faut une sacrée énergie positive pour les amener à s'éloigner infiniment. Donc, à ce moment-là, quand elles se rassemblent, ça va libérer de l'énergie. Mais la réalité, c'est que le point de départ, au contraire, justement, si on a eu le Big Bang, c'est qu'il a fallu une énergie considérable pour séparer tout ça. Donc, l'énergie dans notre univers, elle est positive, définitivement. Et alors, estimation, bon, très approximative, de 10 puissance 53 grammes ou 10 puissance 64 joules, donc c'est des chiffres énormes, selon l'univers observable, en gros, ou estimé. En tout cas, une énergie, une quantité d'énergie énorme. Alors, c'est basé, je crois, par exemple, sur l'existence de 10 puissance 80 protons. Alors, il faut encore y ajouter, éventuellement, la matière noire et l'énergie noire, puisque, d'après les dernières théories, on va dire, ça reste encore les théories, la matière ordinaire ne représente que 4% de l'ensemble. Bon. On n'est plus à ça près, je dirais. C'est-à-dire, on va passer à ce moment-là de 10 puissance 50, 3 à 10 puissance 55. Bon. Ça ne joue plus un rôle. Alors, dans tous les cas, l'énergie au Big Bang est considérable. Alors, c'est pour ça, bon, c'est peut-être une des raisons de la remise en cause aujourd'hui de certains du Big Bang, parce qu'on se dit de rien, on a une énergie considérable, c'est douche. Alors, maintenant, une énergie ordonnée, point d'interrogation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, là, on vient de voir le premier principe de la thermodynamique, conservation d'énergie. On a un deuxième principe de la thermodynamique qui nous dit que dans tous les échanges d'énergie, une partie va se dissiper sous forme de chaleur. Autrement dit, dans tout échange d'énergie, on a forcément, qu'on le veuille ou non, on a une partie sous forme de chaleur. Qu'est-ce que c'est que la chaleur ? C'est une forme d'énergie désordonnée, puisque c'est une agitation, la température se manifeste par une agitation des molécules dans l'indulessence. Donc, l'énergie a tendance à se transformer en une agitation désordonnée et ce degré de désordre est mesuré par l'entropie. Autrement dit, plus l'entropie est forte, positive, plus le degré de désordre est important. Or, la plupart des scientifiques sont d'accord pour dire qu'au moment du Big Bang, l'entropie de l'univers était nulle ou très faible. C'est-à-dire qu'on est parti par un univers très ordonné. Conclusion, au moment du Big Bang, il y a non seulement une grande énergie, mais elle est très ordonnée. C'est quand même quelque chose de curieux. Alors, ensuite, un équilibre subtil. Alors, pourquoi ? Donc, non seulement une grande énergie, une énergie ordonnée, mais l'univers a pu se développer jusqu'à donner naissance aux étoiles, puis aux planètes, puis à la vie, parce que les lois fondamentales et les paramètres initiaux de l'univers ont rempli certaines conditions très précises. Alors, il y a toute une série d'exemples, je ne vais pas aller dans le détail de chacun, mais juste donc. Alors, la vitesse d'expansion de l'univers, le point de part à quelle vitesse l'univers c'est étendue. Donc, on parle qu'on était très proche de la densité critique, c'est-à-dire est-ce que l'univers va se ratatiner sur lui-même ou au contraire se disperser sans rien former. La charge du proton et de l'électron, on sait qu'elles sont exactement identiques. S'il y avait eu la moindre différence, c'est la cata. la masse du proton et du neutron. Il y a un rapport très proche entre le proton et le neutron qui est un équilibre stuptique qui est très important pour la formation des atouts. Une très légère inhomogénéité du rayonnement de fond cosmologique. C'est-à-dire que à la fois notre univers est très homogène mais s'il avait été totalement homogène, rien ne se forme, il n'y aurait rien qui se serait agglutiné. Et s'il avait été trop, trop inhomogène, ça serait aussi râle. Ça devrait être n'importe quoi. Donc là, il y a aussi un équilibre subtil. L'intensité de la force nucléaire forte. Alors, il fallait qu'elle soit assez forte pour que les étoiles puissent s'allumer. Parce que dans les étoiles, ce sont des interactions nucléaires fortes qui se produisent, qui produisent la chaleur, etc. Mais il ne fallait pas que ce soit trop comme dans une bombe atomique et que les étoiles, on n'a rien de temps, disparaissent. Notre soleil, par exemple, il a une vie estimée de l'ordre de 10 milliards d'années. On est à moitié, là. On est à la moitié de sa vie et il nous reste encore 5 milliards, ça va, encore du temps dans nous. Le niveau d'énergie et des éléments chimiques, alors pour que les éléments chimiques importants pour la vie se construisent et dans des proportions convenables, il fallait des rapports spécifiques entre les niveaux d'énergie et ces différents éléments. Le rapport entre les interactions fondamentales, c'est-à-dire le fait que la gravitation soit de loin la plus faible était aussi un point important. Elle est plus de 100 000 fois plus faible, je crois, que la force électromagnétique. Si ça n'avait pas été le cas, là aussi, on n'arrive jamais à l'univers. Donc, ces faits sont reconnus par tous les scientifiques, après, leur interprétation c'est autre chose, mais les faits sont reconnus, quel que soit leur point de philosophie. Alors, comme exemple, Stephen Hawking qui, dans son livre « Y a-t-il un grand architecte dans l'univers ? » question auxquelles il répond « Non ». Pour lui, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de grand architecte. Malgré tout, il dit « Nous vivons dans un univers où la vie est possible, mais si l'univers était juste légèrement différent, des êtres comme nous ne pourraient pas exister. » Ben oui, mais on serait juste... Que devons-nous penser de ce réglage fin ? « Est-ce une preuve après tout que l'univers a été conçu par un créateur bienveillant ou bien la science a-t-elle une autre explication ? » Donc lui, il pense que la science a une autre explication, mais en tout cas, je n'ai pas encore trouvé quelle explication il avait. Mais personnellement. alors, les scénarii possibles. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, premièrement, alors, je n'ai pas envisagé tout, toutes sortes de scénarii, on peut en envisager plein, mais j'ai envisagé les scénarii principaux dont on parle. Alors, le premier, c'est « Il n'y a qu'un seul univers et ce qui semble être un réglage fin est un pur hasard. De toute façon, une explication du pourquoi de l'univers n'est pas du domaine de la science. Ça, c'est un certain point de vue que représentent certains. Un peu comme... Alors, je ne sais pas son point de vue sur le... Mais, en tout cas, par rapport à la physique quantique, Niels Bohr disait « Bon, c'est comme ça et puis il n'y a pas à chercher à comprendre. En science, on constate les faits et on ne cherche pas à interpréter le créationisme. Donc, donc, à ce moment-là, en fait, bon, premièrement, c'est une hypothèse crédible parce que quand il y a une chance infime, est-ce que c'est du hasard, ça paraît difficile et de toute façon, elle ne résout pas la question de l'origine de l'énergie. Comment, s'il n'y a eu qu'un seul univers qui s'est formé, comment ça, ça a pu se passer ? Deuxièmement, notre univers n'est qu'un univers parmi une quasi-infinité d'autres univers dans lesquels la vie n'est probablement pas apparu ? Bon, là, on dit, nous sommes dans le bon univers, on a eu la chance, super, on a gagné au gros lot dans l'univers propice à la vie. Il y en a plein, mais comme il y en a tellement, une quasi-infinité, il fallait bien qu'il y en ait un dans lequel la vie puisse apparaître. alors, bon, ça, ça peut être une explication valable pour les paramètres favorables de notre univers, mais ça ne résout pas la question de l'énergie, peut-être même encore moins, parce que s'il y a autant d'univers que cela, ça veut dire encore plus d'énergie, d'où ça vient. Alors, maintenant, il se crée constamment des univers dans un multivers éternel. Alors, commentaire. Un tel multivers, il est en évolution constante. Il a donc une dimension de temps, qui dit évolution, dit qu'il y a une dimension de temps, dont on ne peut reculer le point de départ infiniment. Autrement dit, là s'applique le théorème de Bord de Goud Willenken, qui dit qu'un tel multivers doit avoir un commencement. Donc, le théorème de... Là aussi, je n'irai pas dans les détails, mais si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur Internet. Ce théorème dit que, à condition qu'un univers soit en expansion moyenne, positive. Autrement dit, il peut même avoir des moments où il se contracte, etc., mais en tout cas, en moyenne, il est en expansion. Et dans ces théories-là, justement, dans ces théories d'un multivers éternel, ce multivers, il est inflationniste, et donc, il y a des big banks qui, au départ, subissent une inflation, puis après, vont se ralentir, mais en tout cas, c'est tous des univers en expansion. Par conséquent, le multivers lui-même ne peut pas être éternel. D'après, c'est ce théorème. Dont la démonstration n'est pas très compliquée. Alors, au final, là, ce sera mon point de vue personnel, du fait que même un multivers doit avoir un commencement, qu'il faut une énergie initiale, un ordre élevé et un réglage fin, l'hypothèse la plus probable, eh bien, celle d'un plan préalable à notre univers. Alors, après, est-ce qu'on met sous ce vocable le nom de Dieu ou autre chose ? En tout cas, ça veut dire une source d'énergie considérable et cette source est en même temps doit posséder une certaine, pas plus qu'une certaine, une intelligence certaine, une intelligence pour avoir créé, parce que en disant aussi, un problème qu'on ne résout pas non plus, c'est de dire d'où viennent les lois de notre univers. C'est-à-dire que dans tous les cas, ces lois doivent pratiquement préexister à l'univers puisque l'univers va suivre ses lois depuis le début. Par définition, on dit que en science, d'ailleurs on s'appuie là-dessus parce que sinon on ne peut s'appuyer sur rien, on dit que les lois de notre univers, elles sont valables partout, donc elles sont omniprésentes, elles sont valables en tout temps, donc éternelles, parce que les lois physiques ne changent pas aujourd'hui et demain, etc. Donc elles ont un caractère absolu, c'est-à-dire une fois qu'on les a trouvées, il faut les trouver, mais elles sont là. Donc ce caractère immuable des lois, le caractère éternel, absolu, omniprésente, à quelque chose qui ressemble très étrangement aux propriétés qu'on peut attribuer à un dieu ou à un créateur. Alors, bon, c'est libre à vous de penser comme vous voulez, mais c'est la suggestion que je fais. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada